Aujourd'hui au Bénin, le camp zéro est le roman vitrine. Donc il faut faire la promotion de cet ouvrage auprès du jeune public, valoriser non seulement le roman, mais également son auteur. C'est un chef d'oeuvre vraiment intéressant, qui est écrit avec un style pointu. Et l'écrivain en réalité est en train de dénoncer le terrorisme et montre à travers la révolte de l'héroïne de son chef-d'oeuvre l'importance de la femme dans la société africaine. Il s'agit d'un livre qui prend position par rapport à un sujet important de notre temps, qui est le terrorisme ou le djihadisme, c'est-à-dire la violence, qu'il faut tout faire pour éviter, qu'il ne faut pas perpétuer, qu'il faut chercher des moyens pacifiques pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société. Dans le monde, les femmes ne sont pas seulement le cesse faible comme on les caractérise, mais elles ont aussi la force de se battre, de se défendre et de se libérer des griffes des gens qui désirent le fait du mal. C'est ce que j'ai retenu. Le camp Zéro, écrit par Jules Daniel Amonchou, j'avoue que c'est un roman passionnant. La thématique qui est traitée, c'est le terrorisme. Et il a fait un petit clin d'œil à d'autres thèmes, à savoir les affres de l'Internet, l'effet de société, la femme, la capacité qu'ont les jeunes filles africaines à se défendre. Ce roman aborde aussi l'incapacité des gouvernants africains à protéger leur population. J'avoue que le style est vraiment pertinent, sa plume est, fertile, il y a eu de l'imagination. L'année 2022 a été une année où notre pays a été sérieusement secoué par les attaques djihadistes au nord du pays. Donc c'est tout à fait normal que nous prenions un ouvrage du genre, un ouvrage qui développe un si beau thème, un thème si proche de ce que nous vivons actuellement. Le camp Zéro est un ouvrage qui aborde une foule de thématiques, mais ce qui est essentiel de savoir, il s'agit de la violence terroriste. Désormais, les femmes ne sont plus uniquement des victimes, mais elles sont des acteurs qui prennent leur destin à main, qui font au combat et qui décident de mettre le manteau d'hommes et d'agir. Le livre nuit gravement à l'ignorance, et donc le lecteur qui le prend s'enrichit, il gagne en connaissances, il consolide également. Ces connaissances en matière d'abord de culture générale, pour ce qui concerne la religion islamique, mais également pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. J'aurais aimé voir plus de monde, beaucoup de personnes ici, et c'est parce que j'ai vu qu'ils sachent quand même que dans les livres, on découvre beaucoup de choses, que les livres nous apportent assez de richesses. Et ici, moi, je ne savais rien de ce qui s'était passé par rapport à l'enlèvement des filles au Nigeria. Ici, j'ai su quand même qu'on les a kidnappées, et que peut-être qu'on en a libérées d'autres. Et avec la fiction que l'auteur a abordée, j'ai découvert que des femmes se sont battues et qu'elles se sont libérées. À vous les jeunes étudiants, les futurs cadres du Bénin, qui me suivez attentivement, et je vous exhorte à aller vers les livres, et en l'occurrence, le nouveau Grand Prix littéraire 2022. Aller dévorer l'œuvre, car le livre éveille l'âme et la conscience des uns et des yeux. Le roman « Le camp zéro » de Jules Daniel Amoussou, Grand Prix littéraire du Bénin édition 2022, est disponible à Bénin Livres, situé à Porte-Nouveau, rue du cimetière de Danto, à face de l'école primaire publique de Sochome. Il est en vente au prix de 5 000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada